Shalom, shalom, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précis nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie, frères bien-aimés dans le Seigneur, une fois délices de venir chez vous et de passer ce merveilleux moment avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2023. En tout cas, nous sommes le prégné janvier 2023 à la manière des hommes parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans ce que moi j'appelle une année des grâces du Seigneur. Donc, chez nous, il n'y a pas année ceci, il n'y a pas ceci, mais à la manière des hommes, nous entrons dans une nouvelle année. Et vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, chaque année cache ces histoires à elle. Et cette année 2023, nous allons essayer d'étudier cela de manière prophétique. Qu'est-ce que cette année nous cache? Qu'est-ce que nous pouvons nous attendre, nous enfants de Dieu, pour cette année 2023? Frères bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous ouvrir grandement les portes de vos maisons. Merci d'accepter assez que cette chaîne YouTube Voici l'Époux arrive jusqu'à chez vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner, de faire part à vos amis, à vos connaissances, de s'abonner à cette chaîne qui n'est prêche que la parole de Jésus-Christ. Et nous vous prions également de partager massivement nos vidéos avec d'autres personnes, afin que personne ne s'éprive de la grâce de Dieu. Frères bien-aimés dans le Seigneur, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous devons dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur qui nous donne encore l'opportunité de nous entretenir. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais dire, un enseignement, une exhortation, un entretien, je ne sais pas vraiment comment je vais le situer, mais j'ai envie de parler avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, que nous puissions nous parler. Eh bien, essayez un peu d'entrer dans le profondeur de la prophétie. Frères bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions entrer dans le profondeur de la prophétie. Ici, ce n'est pas un site complotiste. Donc, si vous voulez connaître ou vous voulez avoir des informations sur des sites complotistes, eh bien, vous n'êtes pas dans les bons sites. Ici, nous sommes dans un site des disciples de Jésus-Christ. Et là, nous voulons étudier la prophétie. Et très souvent, lorsque nous étudions la prophétie dans sa profondeur, on nous taxe, nous sommes des complotistes. Ça, c'est aussi un autre problème. Donc, ici, Frères bien-aimés dans le Seigneur avec ces thèmes que nous allons développer aujourd'hui, 2023. Émergence d'un nouveau système. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, c'est 2023. Nous sommes dans la logique de l'émergence d'un nouveau système. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous êtes en train de regarder à la télé, vous regardez à gauche, à droite, vous comprenez également beaucoup de choses. Moi et vous, nous comprenons beaucoup de choses. Et je m'aimerais même dire que moi et vous, nous sommes une génération spéciale. Nous sommes une génération, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, où nous voyons des choses que d'autres personnes n'ont pas vies. Nous voyons des choses que d'autres générations n'ont pas vies. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, cette année 2023 s'inscrit dans la même logique que nous avons déjà commencé. Si vous voulez apprendre beaucoup de choses, vous pouvez jeter un coup d'œil sur les enseignements prophétiques que nous sommes en train de développer. Eh bien, le Seigneur nous donne l'intelligence que nous puissions comprendre les choses qui se passent actuellement dans notre monde. Frère bien-aimés dans le Seigneur, nous devons ouvrir les yeux en tant que disciples de Jésus et surtout revenir à la parole de Dieu. Ne soyons pas distraits par des choses que nous sommes en train de voir à gauche et à droite. Je sais que dans ces fins de l'année, les gens ont été distraits, complètement distraits parce que les gens veulent fêter, les gens veulent faire des cadeaux, les gens veulent ceci, cela. Et nous oublions l'essentiel, frère bien-aimés. La Bible nous dit de ne pas se conformer au siècle présent. Qu'il y a encore des personnes qui se conforment au siècle présent et bien bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout simplement triste. Frère bien-aimés dans le Seigneur, il va se passer et il se passe déjà beaucoup de choses. Je vous prie, suivez bien cette vidéo. Il y a des choses que je vais dire. Suivez bien cette vidéo. Je vous en prie d'aller jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que nous sommes en train de passer un temps de transition. Notre génération est une génération qui assiste à la transition des deux systèmes. Et l'ancien système qui était conduit par les hommes sous l'inspiration du diable, bien sûr, est un nouveau système qui sera piloté par le fils du diable, l'antichrist la bête. Et ce nouveau système est en train de faire les jours. Petit à petit, ce nouveau système, bien-aimé dans le Seigneur, est en train de s'installer. Et nous, en tant que prophètes, nous, en tant que des voix prophétiques, nous, en tant que des trompettes, nous devons sonner la trompette. Nous devons avertir. Nous devons dire aux frères et sœurs, au monde entier, ce qui est en train de se passer. Parce que les gens sont complètement distraits. Les gens, frères bien-aimés dans le Seigneur, ils sont pris dans les tourbillons de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ils ne savaient plus où est l'air gauche, où est l'air droite. Mais Dieu nous a donné cette parole prophétique, comme une lampe qui doit briller dans un lieu ténébré, afin que le peuple puisse comprendre. Prions le Seigneur pour commencer ces moments. Seigneur, Dieu des gloires, merci pour ces moments. Nous te recommandons ces bons moments entre tes mains. Nous prions que tu nous guides. Nous prions que tu nous parles. Nous prions que tu sois avec nous dans tout ce que nous allons faire. Parle-nous. Que nos yeux, nos oreilles puissent s'ouvrir. Élimine les yeux de nos cœurs. Saint-Esprit, parle à nos esprits. Parle à nos cœurs. Merci Seigneur pour ces temps. Commence avec nous comme Alpha. Finis avec nous comme Oméga. Prions que tu as chemine avec nous comme Emmanuel. Tu es avec nous. Tu as dit deux ou trois personnes sont réunies en ton nom. Tu es là. Parle à nos seigneurs. Guide-nous. Que tout ce qui n'est pas de toi soit chassé loin de nous en non-puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons ces instants. Nous te les dédions en non-puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Frère, je suis en train de dire à quelqu'un, notre génération assiste à la transition des deux systèmes. L'ancien système, bien aimé, qui ne colle plus. L'ancien système qui est devenu obsolète, obsolète par rapport au plan de l'ennemi, par rapport au plan des diables, par rapport aux stratégies des diables. Et bien aimé dans le Seigneur, il est le nouveau système qui doit voir les jours. Notre génération est témoin de ces choses. Notre génération voit ces choses. Lorsque vous regardez dans Apocalypse au chapitre 13, le verset 1 jusqu'à la fin. Vous connaissez bien ces passages. Je vous prie, vous pouvez également lire ces passages à la maison. La Bible dit, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait sept cornes et dix cornes. Sept têtes et dix cornes. Pour bien aimé dans le Seigneur, la bête dont on parlait ici, je vous ai déjà parlé, il s'agit d'un nouveau système qui doit monter. Ce nouveau système, la bête, est symbolisé par un royaume qui doit monter à la fin des temps. Notre temps où nous sommes aujourd'hui. Et aussi au fils du diable, l'antichrist, la bête. Et aussi un nouveau système. Voyez frère, lorsque je vois la bête qui monte de la mer, je vois un nouveau leader, le fils du diable, un nouveau royaume, le royaume de fer mélangé avec l'argile. Et puis je vois un nouveau système. Frère bien aimé dans le Seigneur. Mais la parole de Dieu est claire que cette bête est en train de monter de la mer. Dans toujours l'Apocalypse, on nous explique que la mer, c'est l'image du peuple. Mais aussi nous devons comprendre que la mer est l'image des agitations, des mutations. Vous voyez ? Lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, dans Daniel, on dit le vent a soufflé sous la mer et les animaux sont sortis. Donc lorsque le vent souffre sous la mer, il y a des bouleversements. La mer, c'est des bouleversements. En gros, pour qu'une bête puisse monter de la mer, il faut des bouleversements. Et c'est exactement ce que nous sommes en train, voyez-vous, d'assister aujourd'hui. À la montée d'un nouveau système, à la montée d'un nouveau royaume, à la montée du leader mondial qui est le fils du diable, la bête, eh bien, bien-aimé, cette montée s'est faite par le bouleversement, par un chaos qui est en train de s'installer. Les hommes vous disent, frère bien-aimé dans le Seigneur, que le diable, le fils du diable, va prendre le contrôle du monde en passant par des étapes majeures. Des étapes majeures. Et en tant qu'enfants du Dieu, nous devons tous connaître cela. Des étapes majeures feront à ce que le fils du diable puisse prendre le contrôle du monde. La première étape, c'est l'effondrement, l'effondrement de l'ancien système. L'effondrement de l'ancien système. Parce que l'ancien système, frère bien-aimé Seigneur, n'a rien à voir avec le nouveau système qui sera installé. L'ancien système était pirement un système des hommes, bien qu'est inspiré par le diable. Mais le nouveau système sera un système pirement diabolique, piloté par le fils du diable. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que nous puissions comprendre que ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui quand vous animez votre télévision, quand vous êtes sur Internet, ce que vous voyez, eh bien c'est tout simplement l'effondrement de l'ancien système. Frère bien-aimé, cet effondrement bien-aimé a commencé depuis un certain temps. Dans plusieurs vidéos, j'ai expliqué comment est-ce que les nouveaux systèmes commençaient à s'installer petit à petit. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train d'assister, en fait, à un temps de transition. C'est-à-dire l'ancien système est en train de passer et le nouveau système est en train de se mettre en place, c'est un temps de transition. Très bien-aimé dans le Seigneur, c'est grave ce que je suis en train de vous dire parce qu'il y a encore des chrétiens qui rêvent, il y a encore des chrétiens qui ne comprennent pas les choses. Il y a encore des chrétiens qui passent tout simplement à côté. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas passer à côté. Nous devons réfléchir, nous devons voir des choses à la lumière de la parole de Dieu. Donc, l'effondrement passe d'abord par la politique, la géopolitique mondiale. C'est pour cela que je vous ai parlé des destins entre l'Occident, la Russie, le bloc de Russie, Chine. Vous avez ça sur l'Internet, dans notre chaîne Voici les Pou, nous avoir expliqué sur la Russie. On a fait trois émissions, si je ne me trompe pas. Donc, pour vous montrer que la géopolitique mondiale est en train de changer, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles alliances, il y a de nouveaux conflits, il y a de nouveaux intérêts. Et bien, tout ça, frère Bien-Aimé dans le Seigneur, c'est fait par rapport aux calendriers liés à la fin des temps. Donc, les gens vont se mettre ensemble par rapport au destin final. Si dans le destin final, vos deux pays ne peuvent pas se cohabiter, et bien, dans la nouvelle géopolitique, les deux pays ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc, nous sommes en train, Bien-Aimé, d'assister à une nouvelle politique mondiale qui est en train d'émerger. Laissez-moi vous dire qu'à la fin de cette émergence, il s'effacera qu'il y aura un nouveau leader mondial qui prendra le contrôle, qui est tout simplement le fils du diable, et Bien-Aimé dans le Seigneur qui va diriger le monde avec une sorte des jeudices, donc du roi, et bien, qui seront établis, qui auront l'onction d'une anticriste, et bien, qui vont traverser, qui feront traverser, basculer le monde vers les ténèbres. Ceux qui nous sommes en train d'assister, je vous prie de ne pas regarder les choses comme tout le monde. Nous, nous devons regarder les choses avec un œil spirituel. Nous devons regarder les choses, Frère Bien-Aimé dans le Seigneur, en nous posant des questions et en trouvant des réponses dans la Bible, dans des prophéties bibliques. Inutile d'aller ramasser ce qui s'est dit sur l'Internet. Ce qui s'est dit sur l'Internet, Bien-Aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses, des faussetés, il y a des choses incroyables. Des fois, je regarde comme ça, je dis, Frère, ça, je n'en ferai pas. Et les frères et soeurs aiment bien manger à ces colonquettes sauvages, aiment bien manger à ces faussetés. Non, mangeons à la parole de Dieu. Je dis, mangeons à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans l'Epsomme, au chapitre 11, le verset 3. Quand le fondement est renversé, le juste te fera-t-il ? Nous sommes dans un temps où le fondement est en train d'être renversé. Donc, nous sommes exactement dans l'Epsomme 11, le verset 3. Quand le fondement sont renversés, les justes, c'est-à-dire nous, enfants des dieux, nous, les disciples de Jésus, nous qui aimons Jésus, nous, le peuple du royaume des dieux, qu'est-ce que nous faisons ? Devons-nous aller ramasser les colonquettes sauvages ? Devons-nous aller ramasser tout ce qui s'est dit sur l'Internet ? Non ! La Bible nous dit dans Romain 1, le verset 17, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Non, nous, les justes, nous devons vivre. Pendant ce temps où le fondement est renversé, nous, nous vivons par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par dédiction, la foi égale la parole de Dieu. Donc, en gros, nous, nous devons vivre de la parole de Dieu. Combien vivent de la parole de Dieu aujourd'hui ? Là, c'est une grande question que nous devons nous poser, frères bien-aimés, dans le Seigneur. Combien vivent de la parole de Dieu avec la parole de Dieu, qui suivent la parole de Dieu, qui comprennent la parole de Dieu ? Combien, frères bien-aimés, dans le Seigneur ? Donc, frères bien-aimés, dans le Seigneur, nous assistons à ce bouleversement politique. Et bien, ce bouleversement politique va conduire à un leader mondial. Et ce leader mondial n'est rien d'autre que la bête, le fils du diable. Et qui dit le bouleversement politique, eh bien, va entraîner directement la crise institutionnelle. Eh bien, les institutions auxquelles nous avons aujourd'hui, eh bien, ce sont des institutions qui sont dépassées. Eh bien, ce sont des institutions qui finira par s'écrouler. Je parle de l'ONI, je parle de, voilà, de toutes ces grandes institutions. Dernièrement, j'ai suivi, il y a déjà des voix qui s'élèvent pour dire que non, la Russie ne peut plus être membre des conseils permanents des Nations Unies à cause de ce qu'il fait à l'Ikraine. Eh bien, vous touchez à la Russie, qu'il ne soit plus membre des conseils permanents, eh bien, bien-aimés, dans le Seigneur, il va quitter. Et quand la Russie va quitter, il y a des nations qui vont quitter aussi. C'est-à-dire, l'ONI va risquer de s'effondrer. Donc, nous sommes en train d'assister, eh bien, à un temps où des institutions, eh bien, vont commencer à se réadapter. Il y aura des nouvelles institutions, eh bien, il y aura des choses qui vont se passer. Les frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est à ce moment-là où on va commencer aussi à parler de la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Parce qu'il faut chercher la paix, il faut chercher la paix. Or, la parole de Dieu nous dit, lorsque vous entendez paix et s'irriter, sachez-le qu'une ruine soudaine va tomber. Vous voyez, frère ? Regardez, par exemple, l'OTAN. L'OTAN qui était presque mouribant, eh bien, l'OTAN commence à se renaître. Vite fait, vite fait, il y a des nations qui veulent entrer dans l'OTAN, ainsi de suite. Eh bien, l'Union européenne va prendre de l'ampleur, ainsi de suite. Il se passe beaucoup des choses, frères bien-aimés, dans le Seigneur. Ils vont ouvrir l'œil et comprendre les choses, frères, à la manière de la prophétie biblique. Les institutions vont céder jusqu'à ce qu'il y aura des institutions qui vont correspondre à la prophétie biblique, c'est-à-dire un leader mondial qui va piloter le monde avec qu'une sorte de jeudice, dix rois, dix cornes, qui ont réussi le pouvoir au même temps qu'est l'Anticlise. Je vais donner une précision détaille parce que beaucoup de gens, lorsqu'on parle de l'Anticlise, ils croient que c'est un homme qui a des cornes, ils pensent que c'est un homme qui va descendre de la ligne. Mais non, l'Anticlise va se passer d'abord comme un homme comme moi et vous. Ça serait un leader mondial qui va s'élever, charismatique et puis voilà, jusqu'à ce qu'il va contrôler tout simplement le monde. Donc, il y aura la crise institutionnelle. Et pour accélérer l'effondrement de l'ancien système, il faut créer une instabilité mondiale. Vous voyez, l'ancien système ne peut s'effondrer que lorsqu'il y a de l'instabilité. Bouleversé, ma frère bien-aimée dans le Seigneur, c'est casser, nous sommes en train d'assister. Le monde que nous voyons aujourd'hui est instable. Le monde que nous voyons aujourd'hui, personne ne sait exactement là où ça va. Nous, si nous pouvons parler, c'est parce que nous mettons nos pieds dans des prophéties bibliques. Mais si quelqu'un n'a pas la connaissance de la prophétie biblique, ne comprendra pas comment est-ce que le monde est en train d'évoluer aujourd'hui. Eh bien, nous entrons dans l'instabilité. Et l'instabilité va incrouler l'ancien système et l'instabilité va faire à ce que le nouveau système puisse naître. Instabilité mondiale. Eh bien, frère bien-aimée dans le Seigneur, nous voyons cette instabilité. Cette instabilité, d'abord, se manifeste par la guerre et des conflits à grande échelle. Eh bien, bien-aimée dans le Seigneur, vous voyez ce qui se passe en Ukraine, vous voyez ce qui se passe en République démocratique du Congo, vous voyez ce qui se passe dans tel récoin du monde. Eh bien, bien-aimée, des guerres. Vous avez, bien-aimée dans le Seigneur, des conflits ouverts. Vous voyez, dernièrement, j'ai suivi M. Poutine, le président de la Russie, qui ménançait avec des armes nucléaires. Vous voyez, frère bien-aimée dans le Seigneur, nous sommes entrés dans des conflits où les gens montrent l'air miscles. Les miscles, ce sont des armes nucléaires. Dernièrement, j'ai suivi Pyongyang, qui a tiré, bien-aimée dans le Seigneur, des missiles balistiques qui a traversé le Japon. Vous voyez, c'est grave, c'est des provocations. Eh bien, bien-aimée, c'est comme quelqu'un qui disait, c'est comme si, eh bien, il manquait juste un petit intesseur pour que, voilà, la guerre puisse se généraliser. Mais nous savons que la prophétie biblique contrôle les choses et qu'il n'y a pas une guerre mondiale maintenant jusqu'à l'armageddon. Alléluia! Parce que nous suivons la prophétie biblique. Vous voyez, frère bien-aimée dans le Seigneur. Donc, l'instabilité passe par des crises majeures, par des guerres qui sont en train de s'accentuer à gauche et à droite. Eh bien, bien-aimée, la guerre, les conflits à l'échelle planétaire, eh bien, nous bascule, nous amène de tous côtés. Eh bien, bien-aimée, lorsque la guerre, lorsque les conflits prennent le dessus, eh bien, ce qui se passe après, c'est tout simplement la crise économique. La crise économique. Eh bien, l'économie bascule. Et lorsque l'économie est touchée, eh bien, le peuple ressent les coups. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'économie a basculé parce que nous avons aujourd'hui la crise économique qui est en train de s'installer. Nous vivons un temps où la crise économique est en train de s'installer, frère bien-aimée. Dans toutes les nations, il n'y a aucun pays qui est épargné. Partout, on nous parle de la crise, de la crise économique qui est en train de se développer. On vous parle de l'inflation. Les prix sont en train de galoper le jour le jour, mais les salaires ne montent pas. Vous voyez, frère bien-aimée dans le Seigneur, votre bourse, vos épargnes sont en train de se dévaluer. Mais, oh bien, bien-aimée dans le Seigneur, le prix, voilà, le valet reste comme ça. Donc, bien-aimée dans le Seigneur, l'inflation va continuer à s'accentuer parce que nous sommes dans un temps de l'instabilité pour que l'ancien système s'écoule et que les nouveaux systèmes royaient les jours. Ah, que Dieu soit béni. En tout cas, Dieu est merveillé, frère bien-aimée dans le Seigneur, parce qu'il fait Dieu est merveillé et Dieu nous ouvre les yeux afin que nous puissions comprendre. Il y a la pénurie des produits. Ah ben oui, vous entendez aujourd'hui, on vous parle de la pénurie. On nous apprend que les carburants vont monter encore. Il y a pénurie de tels produits. Au supermarché, on ne voit plus ça. Ah ben, bien-aimée dans le Seigneur, c'est tout simplement le temps de l'instabilité. Le temps de l'instabilité, eh ben, bien-aimée dans le Seigneur, va toucher nos poches, toucher nos finances, toucher nos familles, toucher notre manière de vivre, vont même modifier la manière de vivre de plusieurs personnes. Voyez, frère bien-aimée dans le Seigneur. Eh ben, beaucoup de temps, beaucoup de gens vont tomber dans l'égoïsme. Eh ben, on ne saura plus donner quelque chose à quelqu'un, eh ben, parce que nous-mêmes, on n'en a pas, parce que nous-mêmes, on ne sait plus nouer les débouts du moins. Ainsi de suite, frère bien-aimée dans le Seigneur, les gens vont développer des nouveaux systèmes, des volets, des nouveaux systèmes, voilà, pour essayer des... En tout cas, Dieu nous... Excusez-moi, frère bien-aimée dans le Seigneur, j'avais oublié complètement de fermer mon appareil. Donc, frère bien-aimée dans le Seigneur, nous assistons à un moment où les gens vont changer de caractère. C'est pour cela, c'est pour cela que vous allez voir, les gens vont devenir de plus en plus violents, de plus en plus méchants. Eh ben, nous, nous réjoignons ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Sache que dans les derniers jours, les gens seront ingrats, irreligieux, ainsi de suite. Eh ben, c'est lorsque le système s'écroule. Eh ben, bien-aimée, ça change aussi les comportements des gens. Ça, c'est... D'un côté, il y a aussi d'autres paramètres qui sont entrangers. Vous voyez, frère bien-aimée dans le Seigneur. Donc, frère bien-aimée dans le Seigneur, il se passe des choses. Il se passe des choses. L'instabilité, l'instabilité, eh ben, va amener l'effondrement de l'économie. Et l'effondrement de l'économie, frère bien-aimée dans le Seigneur, va faire à ce que le peuple soit dans l'agitation, que le peuple ne mange plus, que le peuple plonge dans la paire, dans l'incertitude du lendemain. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont tombés dans la paire. Les gens sont tombés dans l'incertitude. Et quand les gens sont dans la paire, quand les gens sont dans l'incertitude, ils regardent à gauche et à droite pour chercher le sauveur. Et c'est en ces moments-là que l'homme impie, le leader mondial, va se pointer comme le sauveur, comme celui qui a des solutions pour rétablir l'économie, la stabilité mondiale, la paix mondiale. Eh bien, bien-aimée, c'est comme ça qu'il va réussir à faire adhérer des milliers de personnes derrière lui. Vous voyez, frère bien-aimée dans le Seigneur. Eh bien, bien-aimée, l'instabilité passe aussi par la crise sanitaire. Je dis, l'instabilité va passer aussi par la crise sanitaire. Eh bien, bien-aimée dans le Seigneur, il y a un temps où nous avons eu, depuis 2019, ça a commencé même à la fin de l'année 2019, lorsque la COVID avait commencé. Eh bien, cette épidémie a créé une instabilité. Bien-aimée dans le Seigneur. En fait, vous devez comprendre que l'objectif derrière, c'est créer l'instabilité. Et l'instabilité, c'est faire écouler l'ancien système pour faire émerger le nouveau système. Eh bien, bien-aimée dans le Seigneur, pour beaucoup de gens qui croyaient, qui croient encore que la COVID est derrière nous, je le dis toujours, la COVID n'est pas encore derrière nous parce que la COVID va continuer à faire ses maligances. Eh bien, bien-aimée, le monde sera encore s'écoué. Eh bien, nous sommes dans un temps où il y a des contractions, nous sommes dans un temps où il y a des douleurs d'enfantement parce qu'il y a un nouveau système qui doit naître. Vous voyez, frère, bien-aimée. Et parmi les ingrédients qui favorisent l'écoulement, l'effondrement de l'ancien système et l'émergence du nouveau système, il y a la COVID-19, il y a les épidémies. Eh bien, il y a aussi des catastrophes qui interviennent. Eh bien, bien-aimée, dans le Seigneur, vous assistez à des catastrophes, frère, bien-aimée, dans le Seigneur, qui interviennent à gauche et à droite. L'homme a tellement détruit la planète et aujourd'hui, nous payons le prix. Eh bien, bien-aimée, dans le Seigneur, ce sont des choses, ce sont tous ces ingrédients mis ensemble, eh bien, qui est en train tout simplement de s'exploser devant nous. Frère, bien-aimée, dans le Seigneur, le fondrement, le fondrement, du monde et du système, aujourd'hui, va passer aussi par la religion et nos connaissances actuelles. Eh bien, c'est là où les choses deviennent encore beaucoup plus sérieuses. Alléluia ! Oh, Dieu merveillez, frère ! Dieu est merveillé par sa façon de faire des choses. Frère, bien-aimée, dans le Seigneur, je suis en train de dire que le fondrement va passer aussi par la religion, non seulement la religion, mais aussi nos connaissances actuelles. Depuis un certain temps, vous entendez comment les gens sont en train de changer. Plus nous avons des athées, plus nous avons des fausses doctrines, des doctrines démoniaques, plus nous avons, voilà, des nouvelles pensées qui contredisent la parole de Dieu, plus nous avons aujourd'hui des nouveaux faux prophètes qui s'élèvent avec des enseignements pirement erronés. Eh bien, bien-aimée, dans le Seigneur, nous assistons à un temps où l'Église est menancée, l'Église est menancée, la vraie Église qui prêche la parole de Dieu est indexée, est acquisée, la vraie Église qui va rester stroute dans la parole de Dieu. Eh bien, cette Église, on dit, elle est dépassée, elle ne cadre plus avec les réalités d'aujourd'hui. Eh bien, les gens veulent leur liberté, liberté de se marier, liberté d'avorter, liberté de faire de l'Église une poubelle, liberté de faire de l'Église tout ce qu'on veut. Eh bien, bien-aimée, dans le Seigneur, on veille à ce que les gens se taisent, qu'on ne parle pas du péché, on veille à ce que les gens ne puissent pas pointer du doigt le péché, on ne veut pas que le péché soit appelé péché, on veille à ce que les gens vivent dans leur licence, dans leur permis, on veille à ce que l'Église soit un endroit où les gens se rassemblent, mais sans pour autant qu'il y ait un changement dans le cœur. Ça, c'est compliqué, frère, bien-aimée, dans le Seigneur. Et de plus en plus, la vraie Église va disparaître, de plus en plus, la vraie Église va se cacher, et la vraie Église de Jésus-Christ va se cacher, et de plus en plus, nous verrons l'émergence d'une Église universelle, une Église universelle, où on prêche l'amour, pas le péché, pas la sanctification, pas la justice de Dieu, juste l'amour, l'objectif, et que les gens soient ensemble. Et c'est cette Église apostate que l'Anticrice prendra contrôle, et cette Église sera la botte de l'Anticrice, parce qu'il y aura le faux prophète, qui est tout simplement un agent de Satan, qui prendra le contrôle de cette Église. Frère, bien-aimée, dans le Seigneur. Donc, nous devons nous attendre, nous devons comprendre qu'il y aura des bouleversements, également sous le plan de la religion. Vous voyez, frère, bien-aimée, dans le Seigneur, il y aura des bouleversements sous le plan de la religion. Vous voyez ? Donc, la plupart des doctrines, la plupart des enseignements qui tiennent aujourd'hui l'Église de Jésus, ces enseignements vont s'écrouler, ces enseignements vont tomber, ces enseignements vont disparaître. Vous voyez, frère, bien-aimée, dans le Seigneur, des Églises seront fermées. Et laissez-moi vous dire qu'il y aura des censures. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y aura des censures dans des réseaux sociaux. Profitons aujourd'hui, avec la liberté que nous avons, de prêcher la parole de Dieu, de prêcher encore la sanctification, la justice, la paix, des dénoncés. Mais dans les jours qui viennent, cela ne sera plus possible. Tout cela est censuré. Vous parlez de Jésus, vous parlez de la justice, vous parlez de ceci, c'est là, votre compte sera tout simplement fermé. Votre compte sera tout simplement, eh bien, balaillé. Voyez ? Effacé. Voyez, frère, bien-aimée, dans le Seigneur. Parce qu'on ne voudra plus un autre. Son des cloches. Les gens vont écouter la même chose. Les gens doivent aller dans la même direction. Toute personne qui se lève avec un autre message contradictoire, eh bien, bien-aimée, dans le Seigneur, sera taxée de l'anti-système. C'est-à-dire des gens qui ne veulent pas à ce que le monde évolue. Les gens qui ne veulent pas. Et ce sont des gens qui seront lapidés. Après, bien-aimée, dans le Seigneur, ce que je suis en train de vous dire, c'est sérieux. C'est sérieux. Nous devons nous préparer. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont conscience de ce que je suis en train d'édire, qui se préparent aujourd'hui dans des maisons, qui se préparent aujourd'hui. Comment faire? Lorsque le temps difficile arrive, comment est-ce que nous pouvons nous échapper? Je vous demande, bien-aimée, vous qui avez des ordinateurs, vous pouvez stocker autant des enseignements. Eh bien, cherchez des bons enseignements sur l'Internet. Stockez, stockez dans vos disques durs parce qu'il y aura un temps où vous ne trouverez plus ça. Donc, le système religieux, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, est menancé. Elle a été menancée depuis longtemps. Mais là, nous sommes en train de voir l'apogée de cette menance. Nous sommes en train de voir comment les gens deviennent de plus en plus furiés contre l'Église de Jésus. Les gens deviennent de plus en plus. Parce qu'il faut que vous puissiez savoir une chose serait bien-aimée dans le Seigneur. C'est que le libère mondial, l'antéchrist, la bête, le nouveau système qui va s'installer, ce n'est pas l'objectif, ils n'ont pas pour objectif diriger ces éléments du monde, non. Ils ont pour objectif l'adoration à la bête, l'adoration au diable. Quand vous lisez dans l'Apocalypse 13, là où je vous ai lié, on va vous dire que toute la terre va adorer la bête et l'image de la bête, la terre va adorer les diables. Vous voyez, frères bien-aimés, en fait, la finalité, le terminisme de ce système qui va émerger, la finalité de toutes ces manœuvres que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est l'adoration au diable. En fait, le diable doit s'autoproclamer Dieu. Donc, il ne faut pas dissocier la religion avec les pouvoirs. Il ne faut pas dissocier. Il ne faut pas dissocier le nouveau système avec l'adoration au diable qui se casse derrière. Il ne faut pas, en fait, dissocier le maligance qui s'effondre aujourd'hui avec l'adoration. C'est pour cela que je vous ai dit, je vous ai dit, frère, faites attention. Il y a des projets sataniques. Il y a des projets sataniques qui vont entrer de plus en plus en scène. Vous allez voir des images dans le ciel. Vous allez écouter des sons et les gens vont s'incliner. Les gens vont adorer croyant que ça vient de Dieu alors que c'est la manifestation du diable. C'est le fruit de la haute technologie. Vous voyez, frère, bien-aimée dans le Seigneur, qui est dans les coulisses, bien-aimée dans le Seigneur, eh bien, on va l'utiliser pour rendre gloire à la bête, pour contourner les gens de la vraie foi qui se repose sur la personne de Jésus-Christ, pour conduire le peuple dans l'idolâtrie. Vous écouterez un jour le son où Dieu est en train de vous parler dans votre langue maternelle. Les gens vont voir des images, frère, bien-aimée dans le Seigneur. Je vous avertis, frère, bien-aimée dans le Seigneur. Vous verrez des images. Eh bien, la haute technologie, aujourd'hui, eh bien, bien-aimée, a la capacité de créer des images dans le ciel, de créer des sons, eh bien, vous basculez, tout simplement, dans la religion. Faisons attention, frère, bien-aimée dans le Seigneur. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous devons avoir les discernements, frère, bien-aimée dans le Seigneur. Et ce sont des choses que nous vous disons pour que, quand vous voyez ces choses, vous soyez déjà prêts. Nous, nous, nous pouvons adorer celui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Donc, il faut faire très attention. Je disais aussi que le bouleversement que nous assistons, frère, bien-aimée dans le Seigneur, va attaquer aussi notre connaissance. Ouvrez bien les oreilles pour ce que je suis en train de vous dire. Et ça fait un bon bout de temps, je suis en train de vous dire ça. Mais les gens ne comprennent pas. de plus en plus, notre connaissance va recevoir un coup. Lorsque notre connaissance va recevoir un coup, ça va entraîner notre foi. Donc, la foi de plusieurs personnes cédera. L'apostasie, l'abandon de la foi. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, frère, bien-aimée dans le Seigneur, c'est que dans un moment, je ne sais pas si ça sera cette année, 2023, on vous dira que la science, tous ces matériels qu'ils ont aujourd'hui, on a découvert la vie ailleurs. C'est-à-dire, la vie se trouve ailleurs. Très bientôt, on vous dira, frère, bien-aimée dans le Seigneur, que nous avons intercepté le signal des extraterrestres. Et très bientôt, je suis sûr et je vous dis, on vous dira oui après des moments de réflexion, après des moments où nous avons collecté des données, nous avons vu effectivement qu'il y a des engins extraterrestres qui nous visitent ainsi de suite. En fait, la question de la vie ailleurs et des extraterrestres va être posée sur la table. nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2023. Je vous dis ça comme un prophète, prophétiquement. Je vous dis que très bientôt, ça peut être cette année 2023, la question de la vie ailleurs et des extraterrestres va être posée sur la table. On vous dira que la NASA, on vous dira que les USA forces, le Pentagone va tout simplement éclater la vérité. On vous dira des choses, on vous dira des réalités, on vous dira... En fait, je dis tout simplement, on vous dira en gros que la vie est ailleurs et que les extraterrestres existent, on pourra même vous montrer les extraterrestres. Bien aimé, il se passera des choses, je vous dis. Et de l'instant où ces problèmes vont être posés sur la table, bien aimé, ça sera un coup pour la connaissance actuelle de l'humanité que nous avons et aussi sur, bien aimé, la foi chrétienne. Et c'est comme ça que beaucoup vont abandonner la foi. C'est comme ça, bien aimé, dans le Seigneur, il y aura une sorte de désordre sur le plan spirituel, sur le plan doctrinal. En fait, il y aura une sorte de désordre. Or, cette question des extraterrestres est pirement stratégique. Et nous devons nous poser la question qui se cache derrière cette histoire des extraterrestres. Pourquoi c'est seulement aujourd'hui que cette question doit être mise sur la table ? Qu'est-ce qu'on va nous dire ? Que devons-nous comprendre ? Je crois que si le Seigneur tarde à venir, je ferai fin janvier une série des émissions sur les extraterrestres pour détailler en fait ce qui se cache derrière. Donc, Frère Bienamé dans le Seigneur, je dis que le fondrement de la connaissance et de la religion est l'une des choses qui va plonger l'humanité dans des questionnements, dans un trouble, ça sera tout simplement la déclaration et le prêve que la science apportera sur l'existence de la vie ailleurs et des extraterrestres. Ne croyez pas que ces gens sont idiots de faire un appareil qui coûte plus de 10 milliards de dollars. Le James Webb télescope, bien aimé, qu'on a envoyé, vous croyez qu'ils ont fait un truc de 10 milliards de dollars, ils vont balancer ça sur l'espace gratuitement. Non, c'est pour préparer, c'est pour préparer. Vous croyez que tous ces films qui sortent où il y a des milliards, des millions de dollars dépensés, où il n'y a que cette cohabitation des hommes avec les extraterrestres, vous croyez que c'est gratuitement ? Non, c'est fait à des stades. Vous croyez que toutes ces émissions que vous voyez à gauche et à droite où on parle des extraterrestres, de ceci, c'est là, vous croyez que c'est gratuit ? Non, frère, bien aimé, il y a quelque chose qui se passe et les grands perdants, je suis en train de dire à quelqu'un, frère, le grand perdant dans cette affaire, si nous ne sommes pas connectés à Dieu, ça sera des frères, ça sera la religion, ça sera, quand je parle de la religion, ne croyez pas ça dans un sens pirement absolu, quand je parle, c'est-à-dire là où on parle des dieux, vous voyez, frère, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où les gens seront perdants, parce qu'on vous dira que non, la Bible est fausse, on vous dira des choses, frère, bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous préparer. Donc, je suis en train de parler de l'effondrement de l'ancien système et je dis que la politique, la géopolitique, je parle des institutions, je parle de cette instabilité, cette instabilité qui est passée par la guerre, la crise économique qui amène à la crise économique, les infractions, pénéries, ainsi de suite, je parle également de la crise sanitaire qui crée un désordre, qui maintient les gens dans cette suspense, dans cet état de perle, ainsi de suite, et je parle de la religion, de la connaissance scientifique, aujourd'hui, qui va recevoir un coup, surtout, avec le phénomène des extraterrestres, c'est parce que ce dossier va être mis sur la table, on nous dira ça, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous préparer. Et lorsque il y aura cet effondrement, frère bien-aimé dans le Seigneur, les gens vont vivre dans la paire. Quand les gens vivent dans la paire, ils ont besoin d'un son verre. Et là, on va proposer aux gens le nouveau système. Le nouveau système, frère bien-aimé dans le Seigneur, a pour objectif l'installation de la bête, c'est-à-dire de l'antichrist, de régner sur la terre. Le nouveau système a pour finalité l'adoration au diable. Le nouveau système a pour finalité rendre les gens comme des robots afin d'adorer aveuglement la bête. Le nouveau système, frère bien-aimé dans le Seigneur, n'est rien d'autre qu'un appareil diabolique. Laissez-moi dire aussi à quelqu'un que le nouveau système se repose tout simplement sur la technologie. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, de plus en plus, nous allons assister, bien-aimé, à une technologie des points que les hommes vont commencer à utiliser dans tous les domaines. Et ça va se passer de manière sournoise. Ça va se passer à votre insu. Je vous donne un exemple. Je vous donne deux exemples. Deux exemples seulement. J'ai suivi dans une émission où on dit les transactions en espèces dans des pays occidentaux. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur ne représentent que 10% aujourd'hui. J'étais étonné à un point. J'ai dit « Waouh ! » Comment est-ce que c'est parti si vite et comment est-ce que nous ne nous rendons pas compte ? En gros, les gens n'utilisent presque plus les espèces. Les gens font des virements. Les gens utilisent leurs cartes. Il y a des endroits où vous ne trouverez même pas quelqu'un pour recevoir vos espèces. Ce sont des cartes. Les gens développent des systèmes, des techniques qu'on m'a payées. Qu'on m'a payées sur l'Internet, qu'on m'a payées en ligne, qu'on m'a payées ceci, cela. Eh bien, mais dans le Seigneur on finit 10% des transactions en espèces. Mes amis, ça va très vite. Lorsque nous disons aux gens que le diable va contrôler l'économie, eh bien, on ne se rend pas compte. Il y aura un moment où vous ne pourrez plus utiliser la monnaie en espèces parce que personne ne le voudra. C'est pour cela nous arriverons un jour où le diable va imposer le système où si vous n'avez pas la marque de la bête vous ne pouvez ni acheter ni vendre parce qu'en réalité toutes les transactions eh bien, seront contrôlées. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ça sera contrôlé. Oh, frère bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris que quelqu'un puisse comprendre ce que je suis en train de dire parce que c'est grave ce que je suis en train de dire. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez, rien que sous nosiers dans notre génération, l'argent en espèces est en train de disparaître. Sournoise-moi. Je vous donne un autre exemple sur les contrôles. Vous savez, on l'appelle sur la puce, la puce électronique. Des fois, les gens ont on croyait que non, le diable va venir mettre la puce ainsi de suite. Mais regardez, je vous fais réfléchir, je dis, vous avez la puce avec vous, vous avez la puce avec vous. Regardez dans votre passeport, c'est biométrie, il y a la puce dedans. On peut vous tracer, on peut vous localiser, on peut avoir vous donné tout, il y a dedans. Regardez votre carte de séjour ou bien votre carte nationale, il y a la puce dedans. On peut vous tracer, on peut vous localiser, on peut tout. Regardez votre carte vitale, il y a la puce dedans, on peut vous retrouver, on peut vous retracer, on peut faire tout. Regardez votre permis de conduire, il y a la puce dedans, on peut vous retracer, on peut vous, on peut tout. Regardez votre navigo, vos cartes que vous avez pour payer les transports ainsi de suite, il y a la puce dedans. bienvenue dans le Seigneur, on peut vous localiser, vous tracer, regardez votre carte bancaire, frère bienvenue dans le Seigneur, il y a la puce dedans, vous vous retrouvez, retracer. Et pour finir, regardez votre téléphone portable, il y a la puce dedans, on peut vous retrouver, retracer. Donc, lorsque nous parlons de la puce, il faut comprendre, frère bienvenue dans le Seigneur, nous sommes déjà dedans, nous sommes dedans, en fait, nous en avons déjà, frère bienvenue dans le Seigneur. Et de plus en plus, ils vont développer des nanopices qui seront comme ingrédissables. Et là, ça sera destiné carrément à la fin avec l'avènement de la marque de la bête. Vous voyez, frère bienvenue dans le Seigneur. Mais le système est déjà là. Le système est déjà là, frère bienvenue dans le Seigneur. Le système est déjà là. Je ne veux plus que quelqu'un puisse comprendre l'état où nous sommes. Que celui qui est juste soit encore juste. Que celui qui est juste soit encore injuste. Celui qui vit dans la sainteté vit encore dans la sainteté. Celui qui vit dans la sanctification vit encore dans la sanctification. C'est celui qui s'essuie s'essuie encore. Nous sommes à la fin des temps. Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Nous devons laver nos robes. Nous devons nous préparer. Nous devons nous débarrasser de tous s'équiper. Nous créer des problèmes pour ne pas monter au ciel. Frère, nous devons comprendre que le Seigneur est plus proche de nous aujourd'hui. Que quand nous avons créé, nous devons comprendre, frère bienvenue dans le Seigneur, que tout ce que je suis en train de dire annonce une seule chose, le retour de Jésus-Christ, il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous devons comprendre, au même moment que nous disons Jésus-Christ revient bientôt, au même moment aussi, les fils du diable vont monter. Ce sont des événements qui vont des pères. Au lieu de pleurnicher, au lieu de... Frère, il y a encore des gens qui croient qu'il y aura un monde meilleur. Il n'y aura plus un monde meilleur. C'est fini, vous. Il ne faut pas rêver, frère bienvenue dans le Seigneur. Il ne faut pas rêver. Il y a des gens qui croient à ça. Vous rêvez. Réveillez-vous, frère bienvenue dans le Seigneur. Vous qui avez abandonné la prière, réveillez-vous. Mettez-vous dans l'œuvre de Dieu. Servez Dieu. Réveillez-vous. Le nouveau système va se reposer sous la science. Parce que le nouveau système a pour objectif de contrôler l'humanité. Les trois attributs que Dieu a, Satan n'a pas ça. Dieu est omnipotent. Il peut faire tout ce qu'il veut. Satan ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Satan, bienvenue dans le Seigneur, crée des faux miracles avec sa science, avec ses... Voilà, des faux miracles. Et il continuera à créer des faux miracles. Dieu est omniscient. Il voit tout. Il prépare tout. Satan ne voit pas ça. Satan surveille les prophéties bibliques. Et il s'adapte par rapport à la prophétie biblique. Comment ça s'accomplit ? Lui, il s'adapte et il évolue. Il est plus pointu que nous. Nous ne voulons pas lire nos Bibles. La Bible dit que ce livre ne s'éloigne pas de sa bouche. Mais dites-le, nous, nous ne voulons pas lire nos Bibles. Et voilà pourquoi nous n'avons pas la connaissance. Mais lui, il a la connaissance, bien qu'il ne va pas l'appliquer, mais il a cette connaissance. Et à partir de cette connaissance, il étale son jeu. Dieu est omniprésent. Satan n'a pas omniprésent. Il n'est pas partout au mémoire. Voilà pourquoi il a besoin d'un système de contrôle pour se faire présent et contrôler le monde. C'est grave ce que je suis en train de vous dire, frère, nous devons comprendre ça. 2023, c'est une année de transition, encore une année de transition où il y a deux systèmes. Un en train de s'écrouler, de s'effondrer, l'ancien, et un en train de naître, de pousser, le nouveau qui verra à sa tête, le leader mondial, la bête, le fils du diable. Et ce système aura un contrôle absolu dans le monde entier. Et ce système va se reposer sur la technologie, la nouvelle technologie, une technologie des pointes. Et ce système a pour finalité l'adoration à Satan. préparons nos frères bien-aimés dans le Seigneur. Dans cette année 2023 qui commence, j'ai voulu faire cette vidéo, cet entretien avec vous pour vous mettre en garde, pour vous dire frère, réveillez-vous, n'abordez pas cette année avec autant de légèreté, n'abordez pas cette année avec la distraction, n'abordez pas cette année dans l'ignorance. qu'on bénisse ce qui se passe et réveillez-vous. Que Dieu vous bénisse, je vous bénis dans vos maisons, je vous bénis dans vos familles, je prie que Dieu vous aide à garder votre foi, je vous bénis dans tout ce que vous faites, je vous bénis que Dieu vous assiste, que Dieu vous donne un esprit de prière, un esprit de sainteté, de crainte de son nom, de soif de sa parole, de goût de la prière. Que Dieu vous assiste et vous accompagne dans tout ce que vous allez faire, recevez la bénédiction de l'éternel chez vous, continuez à soutenir l'œuvre de Dieu, continuez à vous impliquer dans l'œuvre de Dieu, surtout continuez à laver votre crempe. Soyez grande, ma béni, frère, bienvenue, mes dames de Seigneur, si le Seigneur tarde à venir, nous reviendrons encore avec les enseignements pour vous édifier, en prétend, restez dans la paix du Seigneur. Nous vous aimons et nous vous bénissons en remplissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Seigneur. Amen. et nous vous bénissons de Jésus-Christ, nous vous bénissons de Jésus-Christ,